Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui comme d'habitude on a plein de choses à voir Un guide sur le royaume doré, les events pour gagner des j'aime de cet anniversaire Avec des tonnes de j'aime totalement éclatées Mais avant tout ça les amis, comme d'habitude, comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas, attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple Premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez à droite dans l'overlay Et juste en dessous vous avez le lien sur la chaîne secondaire Il va y avoir une vidéo très bientôt cette semaine Au moins une vidéo par semaine sur la chaîne secondaire Où on teste des nouveaux jeux en format très court Donc n'hésitez pas les amis à aller voir et vous abonner si vous aimez le contenu Avant de foncer sur les events, de foncer sur ce qui nous permet de gagner des j'aime Grâce à cet anniversaire avec des tonnes de j'aime Comme vous allez voir c'est extrêmement drôle C'est pas bien de se moquer, on ira en enfer tous Mais on va bien rigoler en tout cas Regardez au niveau des clés, je continue mes stats Je récolte ce que vous m'envoyez Donc n'hésitez pas sur le Discord à partager vos captures d'ouverture de clés En mettant bien le nombre de clés ouvertes Puisque ça permet de comparer et de voir sur quoi on tombe Je constate massivement pour le moment qu'il n'y a pas de diminution dans le nombre de sculptures donnés C'est très aléatoire, il n'y a pas de diminution Mais en revanche je constate une augmentation du nombre de commandants de récoltes Qui sont tirés par rapport aux précédentes stats que j'avais fait il y a plus de 6 mois Donc j'ouvre tout de suite 39 clés Donc je vous le rappelle, un bon ratio c'est une sculpture en or, une sculpture légendaire pour une clé Un excellent ratio c'est au-dessus de 1 Un mauvais ratio c'est en-dessous de 1 C'est très simple, 1 c'est la vie, c'est la base On ouvre tout de suite, j'ouvre 39 clés Et j'en ai très peu, vous le voyez Là j'en ai eu très très peu J'ai eu 2, 4, 6, j'ai eu 10 clés pour 40 pratiquement Clés en or, je n'ai eu que 10 sculptures C'est tout naze vraiment Et je n'ai eu heureusement Et vous voyez regardez ce que je vous disais Je vais dire que je n'ai eu que 4 Mais quand même, j'ai eu 2 Frédéric 1er J'ai eu 2 K.O.K.O. J'ai eu 2 Cid Mais j'ai eu 4 Cléopâtes Donc la stat dont je vous parlais semble vraie Ils ont augmenté la chance d'obtenir par rapport aux autres La probabilité d'obtenir des sculptures de commandant de farm Est plus importante Si c'est le cas Et si je le vois vraiment pousser Ça serait quand même assez salaud d'avoir fait ça Franchement, ça ne serait pas bien du tout En tout cas, moi je trouve que c'est assez étonnant cette statistique N'hésitez pas à regarder vos propres stats Et voir si vous constatez Vous constatez la même chose que moi Avant de se pencher sur le royaume doré Les amis On va aller sur le Facebook officiel Pour voir le petit live du 2 octobre A mon avis, ça va être très drôle Ce petit live du 2 octobre Mais regardez, regardez On a encore des events qui sont tombés Donc on avait un petit résumé Parce qu'il ne faut pas que vous ratiez On avait le jeu aux anniversaires de Rock Avec des cadeaux et des j'aime le lundi Le mardi, des j'aime Mercredi, je ne dis rien Et vendredi, j'aime et cadeau Donc aujourd'hui, il va y avoir un nouvel event Le premier, il suffisait de participer en dessous Et on avait 500 j'aime immédiatement Puis après, un tirage au sort d'un cadeau énormissime Où on aura un live le 2 octobre L'heure n'est pas encore dite Qui le fera, on ne sait pas Enfin si, on sait Ce n'est pas moi qui vais faire ce live Bien évidemment sur la chaîne officielle de Rock Et c'est très intéressant Encore une fois, je vous l'ai dit Pour faire ce live Normalement, pour qu'ils le fassent dans des bonnes conditions Il leur faut 1000 abonnés Ils en sont très longs Vous allez le voir Quand je vous avais montré, ils étaient à 13 On va aller voir après Ils en ont sorti un autre event Parce que leur but, bien évidemment De cet anniversaire Est de faire monter la chaîne Rock France Et regarder les seules réponses postées sur cette page Blablabla Pareil, et là ils nous donneront la bonne réponse Pendant notre prochain live stream du 2 octobre Donc les mecs qui ne lâchent pas l'affaire Ils vont faire le live de leur vie le 2 octobre Et regardez ce qui est magnifique Quand on clique sur le lien Quand on clique sur le lien Voilà la page YouTube Franchement Kevin Kevin C'est quand même Ça fait quelques mois maintenant que tu es en stage Tu devrais réussir à faire des bons liens YouTube Allez un petit tips Enlève le feature à la fin Tu l'enlèves Et déjà tu vas voir Ça va tout de suite Mieux marcher Et attention Petit jeu A votre avis Combien d'abonnés actuellement sur cette chaîne Grâce à cette campagne de dingue qu'ils sont en train de faire A combien sont-ils Ont-ils déjà atteint les 1000 abonnés Oui Non Peut-être Il n'y a rien à gagner à s'abonner Là-bas Quel est actuellement le nombre d'abonnés de la chaîne Rock France officielle Allez je clique dessus pour montrer ça Vous allez voir C'est énorme Ils sont actuellement à 22 abonnés Colossal Je pense que là On est très proche du live du 2 octobre Ce qui est positif pour nous C'est que plus on va se rapprocher de la deadline du 2 octobre Plus ils vont avoir besoin d'avoir 1000 abonnés Et plus ils vont nous rincer en j'aime et en cadeau Il y a très facilement moyen Qu'ils mettent 1000 j'aime pour tous ceux qui vont répondre Les 50 premiers, les 100 premiers Qui vont répondre et qui vont s'abonner Franchement c'est tout à fait possible Donc attendons Moi j'espère que ça va continuer comme ça Comme ça on va pouvoir gratter C'est un max de j'aime Et les j'aime vous le savez C'est la vie Les j'aime c'est de la balle On ne crache jamais dessus Donc on verra bien On retourne in game Et on va s'intéresser donc aux events Et donc au royaume doré Juste avant ça J'en reviens au petit parchemin du KVK Qu'il y a actuellement Vous le voyez Le matchmaking aura lieu dans 3 jours 18h 19 minutes et 40 secondes Mais nous ne sommes pas inscrits Et comme je vous le disais Un grand nombre de joueurs de royaume Ne sont pas inscrits Et vous m'avez posé beaucoup de questions Par rapport à ça Qu'est-ce qui va se passer C'est simple Lorsque vous n'inscrivez pas au KVK Il repop tous les 15 jours Combien de fois Je ne sais pas Je crois que les royaumes Qui l'ont fait le plus de fois Ça a été 4 fois Donc vous pouvez passer 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 Et donc là La plupart des royaumes Si ce n'est la quasi-intégralité Des royaumes impériums Sont en train de skip le KVK Et ont déjà prévu D'en skip plusieurs Nous sur le 256 Si je ne dis pas de bêtises On devrait en skip au moins Et je dis bien au moins 3 Ça peut être plus Mais normalement c'est au moins 3 On verra après contre qui on va tomber Mais j'espère éviter certains royaumes Je ne vous le cacherai pas Parce que ça pourrait être tendu Même si on s'est bien renforcé En parlant de renfort Et de tendage Regardez Enfin Enfin Un royaume Dont je vous parlais souvent Est sorti du statut impérium Non ce n'est pas le 1001 C'est le 1114 Il n'est plus impérium Qui est face au 1556 Et qui a perdu ce KVK Le 1114 Sur le nouveau KVK Le nouveau système Le marche des âges Ils ont eu la chance De pouvoir le faire Alors eux ils ne trouvent pas Que c'est une chance Mais nous on ne peut même pas S'inscrire dessus Donc le 1114 Ce n'est plus impérium Mais il va pouvoir recruter Massivement Même s'il est déjà très massif Mais c'est quand même un royaume Un très beau royaume Mais qui a besoin De se renforcer Partons à présent Même retournons Sur les events Et donc la seule chose D'intéressante actuellement En event On attend le patch C'est le royaume doré Le royaume doré C'est très très simple Il y a un niveau Qui est Alors certains vont vous dire Que je dis n'importe quoi D'autres vont vous dire Mais oui il a raison Il faut savoir Que le royaume doré Le niveau Est en fonction De votre niveau En revanche On ne sait pas Ça a été dit dans un patch Ce que je vous dis là Un patch Qui date de vraiment longtemps Je ne sais pas S'il n'a pas plus d'un an Ce patch En revanche Je ne sais pas Et je dirais même On ne sait pas Si c'est en fonction Du niveau De votre hôtel de ville Si c'est en fonction De votre niveau De recherche Ou si c'est en fonction De votre niveau De puissance De bâtiment Global Le plus judicieux Le plus intelligent Bien évidemment Serait en fonction De votre niveau De bâtiment C'est là Que ça sera Le plus judicieux Mais en tout cas Le royaume doré Est bien proportionnel A votre niveau En revanche Si c'est au niveau De l'hôtel de ville Et que vous êtes 25 Sans avoir L'été 5 Vous allez forcément Manger vos dents Donc regardons Ce qu'ils disent Dans les infos La force des troupes ennemies Lors des événements Le royaume doré Évoluera avec la puissance Du gouverneur Participant Pour assurer Une difficulté adaptée C'est exactement Ce que je vous disais Ils ont bougé C'est un hôtel de ville De niveau 17 ou plus Avant c'était 16 Ils ont passé ça Discrètement Sans l'annoncer Le royaume doré Rempli de danger Les gouverneurs Peuvent arriver Et rien d'intéressant Pour le reste Mais vous voyez Ils ne précisent pas La force des troupes Ennemies lors d'événements Évoluera avec la puissance Mais quel critère De puissance C'est vraiment Ça qui est dommage Que ça ne soit pas détaillé On aimerait Les mécanismes Du jeu là dessus Les conseils Que je vous donne Pour le royaume doré Ils sont très simples Déjà en premier lieu Vous allez vérifier Votre stuff Sur vos commandants Que vous souhaitez nommer Mettez du bon stuff Mettez pas n'importe quoi Évidemment Ça franchement C'est un conseil De Golemont Mais c'est évident Qu'il faut aller se stopper Au niveau des lignes Vous avez plusieurs stratégies Encore une fois Vous êtes vraiment Beaucoup à me dire Sur le discord Sur le discord De la chaîne Que vous galérez Dessus Mais si vous suivez Les principes de base Vous vous arriverez Soit à la fin Mais sinon au moins Au niveau 16 Il n'y a pas de raison Deux stratégies Soit vous blindez La première ligne De 4 troupes Et vous mettez Une troupe De soutien derrière Soit vous mettez 3 troupes Tanki devant C'est un peu les mêmes troupes Que si vous en mettez 4 Et derrière Vous mettez un soutien Et un DPS fragile Une victime Par exemple Des archers Qui sont ultra fragiles Ou ça peut être Des cavaliers aussi Tout dépend des cavaliers Que vous avez Si c'est Saladin Saladin il est solide De ouf Donc vous pouvez Le mettre devant Donc vraiment Ça va dépendre De votre choix Moi je suis plutôt Partisan De blinder La première ligne Si vous avez des trous Vraiment balèzes Et du bon stuff Et si vous êtes Un joueur d'un profil standard De mettre 3 seulement là Et 2 derrière Je vais utiliser Des commandants Le plus standard possible Le plus simple possible Comme ça Ça vous donnera Un exemple général Y compris sur les buffs Qu'on va récupérer Sur ce qu'on va ramasser Ça va être proportionnel A ce qu'on va faire Mais déjà Je peux vous le dire On va se focus Sur une des lignes On commence donc Le premier binôme Celui qui est en bas Là Va être celui Qui va être Le plus protégé Donc vous n'avez pas besoin De mettre Votre troupe La plus puissante Donc ce que je vais faire C'est je vais aller mettre D'abord Toutes mes troupes Et après Je vais Seulement après Je vais vous réorganiser Pour vous montrer Qui je mets où Moi mon goi Neonidas Il est solide de ouf Donc forcément Je ne le laisserai pas là Je vais le mettre Plutôt en solo Au nord C'est l'une de mes troupes Les plus balèzes Donc je le mets là-haut Ensuite Deuxième Il va être tout seul C'est pour ça Il va bien manger Ses dents Deuxième équipe Que je peux mettre Je peux mettre Par exemple Un Alexandre Avec Charles Ça va être tanky Ça va vraiment encaisser C'est de l'infanterie Ok Je vous conseille vraiment Vous le comprenez De l'infanterie De l'infanterie Et de l'infanterie En première ligne C'est vraiment un gros avantage Surtout pour les joueurs D'un niveau standard Si vous n'êtes pas Une grosse baleine Ensuite On va pouvoir Prendre des commandants Je vous mets encore une fois Un des commandants standard Vous avez deux solutions Soit vous allez mettre Une méga troupe C'est à dire Vous allez faire Un César Ou avec un Scipion Si vous n'avez pas César Avec par exemple Un Frédéric 1er Qui lui va pouvoir Me permettre de monter À 276 000 Pour être quand même Assez tanky Avoir beaucoup de troupes Et qui résiste Soit vous jouez Des binômes classiques En infanterie Par exemple Je peux mettre Un martel Et je peux le mettre Avec Constantin Par exemple Pour qu'il soit bien soigné Et qu'il soit bien balèze Donc Constantin À la place De Charles De Frédéric Pardon Et ça va rouler Et je laisse cette troupe là C'est une troupe Qui va encaisser C'est pas la troupe du siècle Mais elle va faire le job En plus Il est plutôt protégé Donc je suis détente Sachant qu'au dessus J'ai deux troupes Qui sont très costauds Donc il n'y aura pas De problème Charles ne sera jamais Tout seul Contrairement à Gouane Ensuite derrière Il y a plusieurs scénarios Je peux mettre Un binôme Qui va faire du DPS Un Edouard YHG C'est pas le top Mais ça fait le job Je peux mettre aussi Un Mina KO Si vous l'avez Ou un Gengis Khan Saladin C'est évidemment Encore nettement mieux Ou de la troupe de soutien Etel Fleda Par exemple Avec Jeanne Qui va apporter du buff Je vous mets vraiment Des binômes Qui sont simples à avoir Etel Fleda Jeanne Tout le monde les a Et ça va faire le job D'ailleurs Est-ce qu'on était bien à pont ? Oui on était bien à pont Donc je vais retourner D'ailleurs sur Etel Fleda Jeanne Parce que le binôme N'est pas bon Il faut que je mette Un peu de tout Pour avoir Le meilleur art possible Avec Etel Fleda Donc voilà Une équipe standard Avec cette équipe là Moi je finis toujours Le royaume doré Ça dépend de mon stuff aussi Presque toujours Il m'arrive parfois d'échouer Mais c'est relativement rare Donc on commence Avec un binôme Vraiment Des binômes Vraiment standard Franchement La plupart de ces commandants là Vous pouvez avoir Leur équivalent Donc vous pouvez avoir Des Euljin Des Sipion Ça peut le faire C'est pas des commandants Oufs Je vous ai pas sorti Des Chandra Des Xiong Des Attila Vraiment du standard Sauf Edouard peut-être Mais vous pouvez mettre Mina Kao Par exemple Ça fera le job On y va On va voir au niveau Débuff Et au niveau du positionnement Ce que je vous conseille Déjà au niveau De la carte Moi je vous conseille Évidemment De faire toutes les cases Certains ne le font pas Certains bombardent Et font seulement Soit le chef Ou soit le minimum Troupe possible Moi je vous conseille De tout faire Donc je ramasse pas Tout de suite le bonus Je regarde ce qu'il y a Un peu partout Et j'ouvre un maximum De cases Avant d'y aller Vous voyez Par exemple J'ai vu que j'allais avoir Des soins Vous le voyez Je pourrais déjà faire Le commandant Me soigner Et me barrer Mais c'est pas ce que je vais faire Réduit l'attaque De toutes les troupes Ennemies De 3% On s'en fout Chaque fois que vous remportez Une bataille Augmente la santé De vos troupes De 1% Ça cumule jusqu'à 6 fois Ça c'est très très bon C'est vraiment Un très bon item Que j'aider de départ J'ai eu beaucoup de chance Ensuite je commence Bien évidemment Par le commandant Le plus naze Au niveau de la formation Si je veux vraiment Opti de ouf Il faudrait que j'inverse Là C'est à dire que Je laisse le tout seul Là tanker On va brûler l'autre Et on va aller taper Ceux qui sont en bas Mais à ce stade là Bon il n'y a pas besoin Évidemment C'est mon guan Qui a pris le plus de dégâts Moins 22 000 Mais c'est aussi Le plus solide J'aurais pu mettre Alexandre Richard aussi Pour tanker On continue On va faire la même chose Avec Alexandre Richard On va voir Maintenant j'ai la même disposition Comme ça on va pouvoir Comparer celui qui mange Le plus sédant Voilà je le mets comme ça Alexandre Richard Et Alexandre Richard Lui voyez guan Il a repris moins 33 000 Alexandre Richard Il a pris que moins 10 000 Évidemment il s'est soigné Ensuite j'ai le choix Entre avoir une bénédiction Je prends laquelle Mesure radicale Réduit la défense La défense c'est bien De la réduire Rappelez-vous L'attaque inférieure A la défense Inférieure à la vie Donc vraiment C'est santé Le priorité Puis la défense Et pour finir L'attaque Ensuite Toutes vos uniquées d'infanterie Impliquent 5 dégâts supplémentaires Ça c'est des dégâts Les effets de soins reçus Par toutes les troupes Des commandants Augmentent de 10% On prend celui-là Les soins C'est la vie On continue Et on avance Je ne vais pas vous faire Tous les niveaux Mais je vais vous en faire Quelques-uns Que vous puissiez voir Un peu la logique Hop là On va aller faire le boss Puisque je ne peux pas Découvrir sans aller le faire C'est assez simple Sur le boss Toujours la même stratégie En général Je laisse Guan Un peu à poil Et je vais aller défoncer Les autres Il s'est fait défoncer Il a pris moins 316 000 Mon Guan Ce n'est pas grave Je mettrai les soins sur lui Et voilà Amour sincère Serment guerrier Et l'avant-garde Et là tout de suite C'est simple Déjà L'âme de l'avant-garde Vous l'oubliez Augmente l'attaque Les troupes de première ligne De 30% Oui C'est bien Il faut focaliser Les troupes de première ligne Mais l'attaque 30% C'est moins bien Que les deux autres Chaque utilisation De compétence A 30% de chance De s'appliquer Une fois de plus Ça c'est de la balle C'est mieux Que l'âme d'avant-garde Mais c'est moins bien Qu'amour sincère Chaque fois que vous remportez Une bataille Augmente la santé De vos troupes De 3% Il peut s'accumuler 6 fois Évidemment C'est ce que je vous conseille De prendre Le soin Et en plus Je peux me mettre Deux petits soins Donc déjà Je vais N'aller pas faire Les soins Bien évidemment Avant d'avoir Totalement déboîté Je vais même tourner Je vais remettre lui Avant d'avoir totalement déboîté Tous les troupes Qui sont sur la carte Vous voyez J'ai redispatché Pour reposer un peu mon guane Et je vais me mettre Un double soin Hop Et hop Et c'est comme si Ce premier niveau Il ne s'était rien passé Puisque je passe Au suivant En étant à fond Si vous continuez Avec cette logique Que je vous donne Vraiment Il ne va avoir Aucun problème Vous ramassez Quand on a de la chance De trouver des trucs Évidemment Il n'y aura aucun problème Pour finir Plus la carte Elle s'ouvre bien Vous voyez Je ramasse des soins Les soins Vous l'appliquez Bien évidemment Sur votre troupe Que vous exposez le plus Moi C'est mon guane Léonidas Que j'expose Le plus souvent Et le plus Comme vous le voyez Je le remets là Donc du coup C'est celui Que je vais focaliser Sur lequel je vais Focaliser Tous mes soins Ou la majorité De mes soins Pour continuer Jusqu'au bout Donc les derniers tips Que je peux vous donner Vous voyez Là je ne vais pas switcher On va aller faire celui-là Pour voir si je ramasse Quelque chose Encore une fois Ou si je ne ramasse rien J'enchaîne Bon là je ne redispatche pas Puisque je veux enchaîner Et aller vite On va voir S'il y a le commandant Quelque part Qui pop Puisque le commandant Ça sera un nouveau bonus Assuré Ça c'est ça qui est bien Après il faut avoir De la chance aussi Hop j'enchaîne Là après chaque bataille Tous nos troupes se rendent Récupèrent 5% De leur force perdue C'est de la balle Là franchement Il n'y a même pas à chercher Dès que vous pouvez avoir Du soin en plus Et que ça vous rend Des troupes perdues C'est ce sur quoi Il faut se focaliser En fait le but Est de sortir du combat Avec plus de troupes Que lorsque vous êtes rentré Dans le combat Ça c'est la situation Parfaite Et ça peut arriver Si vous avez de la chance Au tirage Vous allez voir Là je ne l'ai pas eu Malheureusement Mais si je fais lui Attendez Est-ce que je sortirais Avec plus de troupes Ou pas Regardons au moins pour une Non aucun Mais j'ai quand même De moins en moins de pertes Et je fais le dernier Et on va voir le bonus Qui me donne Et c'est là dessus Qu'on s'arrêtera Sur ce guide Ce dernier tip Regardez Gant de l'éveil Quand il reste moins de 30% Obtenez un effet de soin Ça c'est de la balle Bouclier puissant Augmente les dégâts de contre-attaque On s'en fout Augmente les dégâts de vos troupes Avec moral en hausse Non On va sur gant de l'éveil Comme ça votre troupe Qui va avoir vraiment morflé Va être soigné Vous comprenez la logique On optimise On focus sur les soins En même temps Je les soigne On focus sur les soins On focus sur la première ligne Et sur l'infanterie Si vous faites ça Vous n'aurez aucun problème Normalement Sauf si vous n'avez pas de chance au tirage Mais là vous recommencez Mais sur vos 3 essais Vous n'aurez aucun problème Pour aller jusqu'au niveau 20 Et finir le royaume doré Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous sera Comme d'habitude très utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément En développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rank Sous-titrage ST' 501